Bonjour, c'est Rosemey. Aujourd'hui, je vais vous proposer le quatrième quiz sur la Bible. Comment cela va se passer ? Je vais vous poser dix questions, ce sont des QCM, A, B ou C. Donc, je vous laisserai le temps de réfléchir et de répondre. Et je vous donnerai la réponse juste avant de passer à la question suivante. Alors, si vous voulez bien, on y va. Première question. Qui a été jeté dans la fosse au lion ? A. Joseph B. Daniel C. Jacob Qui a été jeté dans la fosse au lion ? Joseph, Daniel ou Jacob ? C'est la réponse B, c'est Daniel. Deuxième question. Dans l'Ancien Testament, qui est-ce qui a annoncé la venue de Jésus ? 1. Jérémie Pardon, A. Jérémie B. Ésaïe ou C. Joël Qui a annoncé la venue de Jésus ? Dans l'Ancien Testament, Jérémie Issaïe ou Joël ? C'est Issaïe. C'était la réponse C. Troisième question. Combien d'évangiles compte le Nouveau Testament ? A. Quatre évangiles B. Trois évangiles ou deux ou C. Deux évangiles Donc, combien d'évangiles comporte le Nouveau Testament ? Quatre, trois ou deux ? C'était la réponse A. Puisqu'il y a quatre évangiles qui constituent le Nouveau Testament. Quatrième question. Avant de prêcher l'évangile, qui travaillait comme collecteur d'impôts ? A. Matthieu B. Marc C. Jacques Avant de prêcher l'évangile, qui donc travaillait comme collecteur d'impôts, Matthieu, Marc ou Jacques ? Bien sûr, c'est Matthieu, c'était la réponse A. Cinquième question. Quel était le lieu de naissance de Jésus ? A. Nazareth B. La Samarie C. Bethléem Quel était donc le lieu de naissance de Jésus ? Nazareth, Samarie ou Bethléem ? Oui, c'était la réponse C, c'était Bethléem. Sixième question. Dans quelle ville Jésus a-t-il été crucifié ? A. Jérusalem B. La Samarie C. Nazareth Dans quelle ville Jésus a-t-il été crucifié ? Jérusalem, Samarie ou Nazareth ? Jérusalem, c'était la réponse A. Septième question. Après la crucifixion de Jésus, qui s'est occupé de Marie ? A. Paul B. Simon-Pierre ou C. Jean Après la crucifixion de Jésus, qui s'est occupé de Marie ? Paul, Simon-Pierre ou Jean ? C. Jean qui était au pied de la croix. Effectivement, c'était donc la réponse C. Huitième question. Quel était le nom de l'homme qui a demandé que le corps de Jésus soit enterré ? 1. A. Jean B. Joseph d'Arimatie ou C. Nicodème ? Après qu'il soit mort sur la croix, quel était le nom de l'homme qui a demandé à récupérer le corps de Jésus ? C'était la réponse C. C'était la réponse C, puisque c'était Joseph d'Arimatie. Pardon, c'était la réponse B. Neuvième question. Qui a dit « Il faut que vous naissiez de nouveau » ? A. Jean B. Simon-Pierre ou C. Jésus qui a dit « Il faut que vous naissiez de nouveau » ? Jean B. Simon-Pierre ou Jésus ? C'était la réponse C, puisque c'est Jésus qui dit à Nicodème « Il faut que vous naissiez de nouveau ». Et enfin, la dernière question, c'est la dixième. Sur quel chemin, Paul, a-t-il eu la révélation ? Sur quel chemin, l'apôtre Paul, a-t-il eu la révélation ? La route de Damas ? A. B. La route de Jérusalem ou C. La route du Rome ? Sur quel chemin, Paul, a-t-il eu donc sa révélation ? La route de Damas, la route de Jérusalem ou la route du Rome ? On peut présenter un peu lorsqu'on est chrétien, parce que nous sommes dans la joie. Bien sûr, c'est la réponse A, puisque Paul a été touché sur la route de Damas. Voilà, écoutez, maintenant je vous souhaite une très bonne journée. Et merci d'avoir participé, si vous êtes arrivés jusqu'au bout. Et à bientôt peut-être. Que Dieu vous bénisse tous.